Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo déballage. En effet, au début du mois de mai, avec Nana de Comme dans un livre, nous avons participé à un swap dont le thème était la magie en littérature. Elle a fait une vidéo déballage dont vous mettrez le lien sous ma vidéo. Et donc maintenant c'est à mon tour, j'ai pu le récupérer à la poste, il est énorme tellement qu'il n'est même pas rentré dans ma boîte aux lettres. Comme d'habitude, je me suis armée et donc on va commencer tout de suite. Je ne sais pas pourquoi je ne sens pas le déballage, comme d'habitude. J'ai deux mains gauches alors. Toi aussi tu aimes le scotch Nana ? Vous avez le temps d'aller boire un coup, manger quelque chose. On va laisser un côté. Pour moi, tu es sûre que personne n'a essayé de l'ouvrir au colis. Alors, j'ai lu ici un côté. Est-ce que je peux l'ouvrir ? Je crois que c'est... Voilà ! Alors, oula, c'est blague ! Je pense que tu as fait des folies. En plus, il y a une super odeur qui se dégage. Je ne sais pas ce que tu as mis dedans. Alors, toi aussi tu as mis des petits numéros. Alors, 7... Non, 4. 7... Ah ! Ouvre-moi en premier. Suis l'ordre des paquets pour la suite. Ça sent trop bon. Je ne sais pas ce que tu as mis dedans. Il y a une odeur de sucré qui se dégage. Oh, elle est trop belle ! Regardez-moi ça avec des livres en plus. On a pensé un petit peu à la même chose. Alors, une petite seconde. Oh, tu es adorable ! Elle est super belle la carte. Elle va atterrir une fois de plus sur ma bibliothèque. Je pense qu'à force, je n'aurai pas de place à force de faire des swaps. Hop ! Voilà ! Alors, je pense que ça, c'était numéro 1. On est au numéro 2. Ah non, numéro 1. Alors, je vais déballer délicatement parce qu'apparemment, il s'agit de marque-pages qui ont l'air juste trop mignons. Hop ! Ça sent trop bon. Bon, je n'arrive pas. Oh, trop bien ! Ceci n'est pas du chocolat. J'adore, c'est trop original. Je suis fan. Je n'en ai jamais vu des comme ça. Alors, 2, 4, 10, 8. Oh ! Il y a une espèce de sachet. Il est juste trop beau. Regardez-moi ça. Alors, il n'y a pas de numéro là-dessus, je crois. Non. 12. Ah, voilà, numéro 2. Tout petit paquet. C'est marrant parce qu'on a fait aussi le même système d'emballage. C'est rigolo, on a pensé à la même chose. Je suis sur-excitée. J'essaye de me calmer pour ne pas tout déchirer. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oh ! Des petits carnets ! Ils sont trop beaux. Des petits cupcakes. Je pense que Chloé, elle va regarder cette vidéo, elle va adorer ça. Ils sont trop mignons. J'adore. En plus des carnets, moi j'en ai plein, mais je n'en ai jamais assez. Alors, tu as vraiment, vraiment bien tapé dans le milieu. Ils sont trop, trop beaux. Alors, numéro 3. Oh, il y a un tout petit paquet. Numéro 3. 11. 13. Oups. Où est le numéro 3 ? 4. 11. Oh, mais il y a, en fait, il faut déballer. Il y en a plein là-dedans encore. Oui, la blonde de service. J'étais blonde avant. Donc, vous ne le sauriez pas. Alors. Si j'arrive à déballer le petit nœud que tu m'as fait, Nana. Voilà. Alors, 6. Et moi, je cherche le 3. C'est ça qui sent bon. Alors, numéro 3. C'est un tout petit en forme de flacon. C'est trop rigolo. Tu m'as détesté pour les plumes, mais moi, pour le papier cadeau. Oh, alors là, tu ne t'es pas trompée. J'adore les vernis. Bon, je ne peux pas en mettre avec le travail la semaine, mais dès que je suis en week-end, je ne perds pas une seconde pour en mettre. Il est trop beau. Je n'en avais pas des couleurs comme ça. Donc, franchement, tu as très bien choisi. Trop, trop belle la couleur. Je n'en avais pas du tout. Et tu as bien tapé dans le mine, puisque tu as eu de la chance. J'en ai plein déjà. Et je n'avais pas cette couleur. Alors, numéro 4. C'est une vidéo un petit peu laborieuse. Je suis un petit peu pressée. Alors, du coup, numéro 4. Oh, super. On commence tout de suite avec les livres. Et elle m'a offert le serment de l'Enobia, que je n'avais pas. Voilà, je vous avais dit dans la vidéo précédente, la vidéo déballage du colis de, je ne sais plus, de Chloé, je crois. Oui, qui m'avait offert le tome 1 de La Maison de l'Ami en poche. Je n'avais pas celui-là. Donc, je suis en train de refaire toute la série en poche. Oh, il y a un petit marque-page aussi. Avec La Maison de l'Ami, justement. Je suis trop, trop contente. J'avais lu jusqu'au tome 5. Et celui-là, c'est un inédit que je n'ai jamais lu encore. Donc, je suis super contente. Ensuite, ça, c'était numéro 5, je crois. Je ne sais plus. Non, 4. C'était 4. Ensuite, 5. Je suis déjà perdue. Sauf qu'il n'y a pas de numéro 5. Ah ! Oh, j'adore la forme. C'est trop rigolo. Alors. Ça sent trop bon. Oh ! J'ai la douche tiare et vanille. Alors déjà, tu as bien tapé dans le mille. Encore une fois, je n'arrête pas de dire ça. Mais tu as vraiment bien choisi. Puisque le orange, c'est ma couleur préférée. Ça doit sentir divinement bon. Je n'oserais même pas me doucher avec, je crois. J'adore le format. C'est trop mignon. J'adore. On se connaît à peine, mais tu as vraiment bien choisi les petits cadeaux. Ensuite, numéro 6. Donc, c'était avec, dans le petit sachet, qui est super beau d'ailleurs, que je vais garder. Numéro 6. C'est ça qui sentait super bon, qui embaume tout le colis. T'as piégé mon paquet. Je ne peux pas l'ouvrir. Gommage, corps, t'y arrives à venir. C'est la même senteur. Hum, ça sent trop bon. Oups. Merci, merci, Nana. C'est super. Je suis super contente. Alors, ensuite, numéro 7, je crois. Elle les a piégés exprès. Je ne peux pas... Elle a tellement fait bien les nœuds, que je ne peux même pas tirer dessus. C'était des colis piégés. Tu savais que j'allais être surexcitée à l'idée de déballer. Alors, ici, tu les as piégés pour que je ne puisse pas les ouvrir facilement. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être de ce format-là. Oh ! Alors, chocolat noir à la pointe de fleur de sel. Ce n'est pas bien. Tu sais, je suis au régime, j'ai commencé mercredi. Avec cette tentation-là, ça ne va pas être difficile. Ça ne va pas être facile. Qu'est-ce que je raconte ? En même temps, je crois que le chocolat noir, c'est bon. Alors, c'est bon pour les régimes. Alors, on ne va pas s'en priver. Ensuite, numéro 8. Et je crois que c'est un livre, vu le format. Tu as trop bien choisi. Je n'en ai pas si Chloé, elle t'a aidé à choisir. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, comme tu as dit dans ta vidéo, toi aussi, tu m'as bien serné. Elle m'a donc offert, précieuse, le tome 1 de la série Le Pouvoir d'Hélice de Maria V. Snyder. Que j'avais hâte, hâte de découvrir, mais que j'attendais de trouver d'occasion. Et finalement, je ne l'ai jamais trouvé. Donc, je suis super contente de l'avoir reçu. Ensuite, numéro 9. C'est le tout petit, petit paquet. Ça a dû t'embêter à emballer ainsi, petit truc. Oh non, c'est trop mignon ! Alors, je ne suis pas très très calée, mais je pense que c'est une boule à thé. Je pense. Dis-moi si je me trompe, Nana, en forme de chouette ou de hibou. Et j'adore, j'adore, j'adore les hibou, les chouettes. C'est juste trop bien, trop, trop bien. Ouais, je pense que c'est ça. Dis-moi si je me trompe, parce que je débute à peine dans l'été. Je n'ai pas trouvé mon coup de cœur encore, mais il est juste trop mignon. Je suis fan, fan, fan. Je ne sais pas où tu l'as trouvé, mais il est super beau. Alors, ensuite, 9, donc 10. Le petit paquet là. Regarde comme tu l'as piégé, Nana. Il y a un cordon et tu enroules les cordons, le ruban autour. Je vais m'en donner. Comment je vais faire pour ouvrir ça ? Ah oui, quand je n'arrive pas, moi, je tire la langue. Je n'arrive pas. Elle a fait exprès. Elle savait que j'étais hystérique à l'aider d'ouvrir son colis. Hop, et de 1. J'arrive pas. Toujours pas. Ah si, voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oula ! Alors là, ça aussi, ça devait être ça. Aussi, il s'en fait bon dans le colis. Elle m'a offert, mais alors, un assortiment de thé. Je suis super contente parce que, bon, je ne suis pas adepte du thé, mais j'ai envie d'aimer. Alors, je veux tous les parfums que je peux trouver. Pour l'instant, ça sent trop bon. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé mon coup de cœur si j'aime bien les fruits rouges. Pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors, il y a Abricopeche Goyave chez Elephant. En deux fois. Tilleul Citron chez Elephant aussi. Ça sent très très bon. Ensuite, toujours chez Elephant, Franboise Pamplemousse. Celui-là, il doit être extra aussi. Ça sent trop bon. Ensuite, Earl Grey. Oriental Earl Grey. Thé aromatisé bergamote et jasmin. De Twinnings. Je ne sais pas. Le problème, c'est que je ne sais pas par lequel commencer pour goûter ensuite. Ensuite, Lipton Thé Caramel. Tu sais que je suis gourmande. Tu n'as choisi vraiment que des parfums qui auraient pu me plaire. Je vais tout goûter. Je te dirai des nouvelles. Il y en a tellement. Je ne sais même pas par lesquels commencer. Le thé vanille de Twinnings. Celui-là, je sais que c'est le préféré. Enfin, du moins, un des préférés de ma copine Chloé. Ensuite, thé bio à la fraise. Alors, la fraise, j'adore. Je n'ai jamais vu celui-là. Encore cette marque. Je n'ai jamais vu. C'est Clipper. Ensuite, infusion Grand Sud de Lipton. Je ne sais pas du tout ce qu'il peut y avoir dedans. En tout cas, ça sent très bon. Pomme cannelle de éléphant en trois fois. C'est comme les bougies. On sent vraiment la cannelle à travers. La pomme, pas trop. C'est comme les bougies. Je suis obligée de sentir. Alors, ensuite. C'est Thé noir Pêche-Mangue. Deux exemplaires. Tu m'as vraiment gâtée. Je suis sûre que tu as vidé toutes tes boîtes. Ma pauvre, pour me gâter, tu as vidé toutes tes boîtes de thé. Alors, thé vert bio au citron. Citron aussi, c'est un parfum que j'aime bien. Je n'ai jamais goûté en thé. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, trois petits sachets de Roubos, Roubos, Vanille. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Et alors là, je ne sens rien à travers. Je ne sais pas du tout par lesquels je vais commencer. Poire caramel de éléphant. Qui sont très bons aussi à travers. Et enfin, pour finir. Jardin bio. Thé vert. Orange bergamote. Orange non plus. Jamais goûté. Ça peut être pas mal. Tu m'as vraiment, vraiment gâtée. J'ai hâte de goûter tout ça. Donc, j'étais au numéro 10, il me semble. Donc, numéro 11. J'adore les formes des paquets. Ah, il est parti tout seul, celui-là. On ne peut vraiment pas deviner ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oh, trop bien ! Elle m'a envoyé deux petites tartelettes. En plus que je n'avais pas. Pink tibiscus de Yankee Candle. Et qui, à travers le papier, me tente bien. Et un souhait d'enfant de Yankee Candle. Toujours. Et je ne sens rien du tout à travers. Mais j'adore la couleur. Je suis trop, trop contente. Merci Nana. Tu sais que j'adore les bougies. Enfin, tu sais, je ne sais pas. Mais je pense que Chloé te l'a dit. J'ai hâte, hâte de les... Pas goûter, mais tester. Ensuite, numéro 12. On arrive à la fin. Enfin, ça aussi, je ne sais pas ce que ça peut être dans un emballage de cette forme. Ça doit être trop bon. Mais encore une fois, ce n'est pas bon pour le régime. Alors, cœur, pomme, façon tatin. Oh, ça doit être trop bon. Je n'ai pas ça chez moi, je crois. Je goûterai, je te dirais. Ça a l'air juste top, top. Et comment tu sais que je suis femme de la pauvre ? Ensuite, pour finir, numéro 13. Et je pense que c'est un livre. Mais alors, lequel ? Parce que ce format-là, il est tout petit, mais hyper gros, hyper épais. Tu as juste trop bien choisi. Mais alors, je suis trop, trop contente. Alors, on va essayer de ne rien abîmer. Alors, celui-là, je ne sais pas comment tu as fait pour le trouver. A chaque fois que je vais dans une librairie, il est juste introuvable. Alors, il s'agit d'une suite. C'est Fusion de Juliana Bagot. C'est le tome 2. Il me semble que c'est une série terminée. La couverture est juste super belle. Les avis sont mitigés. Je n'ai pas encore lu le premier tome qui se trouve là-bas, dans la troisième bibliothèque. J'adore la couverture. Par contre, c'est bizarre parce qu'ils ont changé... La couverture du premier tome est veloutée et celle-ci, elle est glacée en fait, avec rabat. Ça, par contre, j'adore les rabats dans les livres. Je trouve que ça renforce la couverture. Franchement, super contente de l'avoir parce que je ne le trouvais pas. Et je rechigne un petit peu à commander les livres par internet. Je n'aime pas quand ils arrivent abîmés. Alors, super contente. Bon, ben voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai des papiers partout. Mais bon, je pense que je ne vais pas te détester puisque les plumes, ça devait être pire chez toi. Alors, ben écoute, je vais te dire un énorme merci. Je suis super contente. Tu as super bien choisi les livres. Tu m'as vraiment gâtée. Et ben, je ne te remercie pas pour mon petit régime. Mais je suis super contente. Il y a tout qui me plaît, vraiment. Tout, tout, tout. Tout est mignon. Les petits... Les petits... Les petits cupcakes. Oula, je n'arrive plus à parler. Cupcakes, ils sont trop, trop beaux. Je ne sais pas comment te remercier.